Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau petit tuto issu de mon dernier livre Mes idées cadous à coudre aux éditions Créapassion. Vous retrouverez ce livre maintenant partout dans toutes les bonnes librairies sur mon site mais également sur le site de la FNAC, Cultura, Amazon et même sur le site de mon éditeur Créapassion. On se retrouve pour coudre Cliver ! Je l'aime trop cette version, regardez j'ai mis du rouge ! J'adore trop ! Alors l'originalité de ce petit projet Cliver, c'est la bande de tissu un peu froufrouté sur la fin ainsi que les jolis points décoratifs sur le devant. Et donc quand j'ouvre Cliver, j'ai une poche zippée pour mettre ma monnaie, j'ai une petite poche ici pour mettre une carte. Quand je retourne ici, j'ai une autre petite poche pour la monnaie, pour les tickets de métro, ce genre de choses. Et enfin encore une poche pour mettre des papiers, des cartes, ce genre de choses. Voilà, il se ferme par une petite pression, les deux côtés sont identiques. Petite piqûre de rappel, je ne communique aucune dimension de pièce dans cette vidéo. Vous retrouverez toutes les dimensions des patrons dans le livre. Cette vidéo est un tuto bonus à l'achat du livre. Vous êtes prêts ? Allez hop, c'est parti ! J'ai donc déjà découpé toutes mes pièces et je suis derrière ma machine. Je prends une aiguille standard 80 pour la machine, c'est la Browser Innovis F420. J'ai déjà marqué sur ma pièce A, donc j'ai choisi du simili galucha, pardon, soft galucha rouge. Il me restait des chutes et donc j'ai marqué par rapport aux lignes repères du patron sur l'envers. Et donc là, je vais simplement faire les petites découpes. J'ai tout simplement un peu entaillé le milieu avec mon couteur pour insérer mes petits ciseaux. Et donc là, je coupe tout simplement. Voilà ce que ça me donne. J'ai ensuite formé les rentrées de 0,75 sur ma bande de coton extérieur, donc la pièce B. Et j'ai également formé les petits plis sur les côtés opposés. Maintenant, je vais faire une petite couture tout autour à 1 ou 2 mm des bords. J'ai toujours mon aiguille standard 80 et une longueur de poing de 2,5 mm. J'ai ensuite marqué le milieu de cette petite bande de coton pour bien la centrer sur mon simili soft galucha. Donc pour cette variante, je voulais vous proposer vraiment une autre texture, puisque dans le livre, on est sur du simili cuir. Là, je voulais voir un petit peu le soft galucha, même un peu comme la suédine, réversible. Donc n'hésitez pas surtout à centrer cette bande de coton aussi sur les côtés. Une fois que c'est OK, je vais tout simplement mettre une petite épingle. Je vais épingler pour maintenir le tout. J'en mette une ici et une après de chaque côté, avant d'insérer mes extrémités de coton dans les deux premières fentes. J'insère donc une première extrémité, vous voyez, dans la petite fente pour faire passer vraiment le petit coton entre les petites bandes, en fait, les fines bandes de simili galucha. Je fais exactement pareil de l'autre côté et maintenant, je vais pouvoir fixer, en fait, le tout par une petite couture déjà sur le coton. Je reprends dans la couture précédente et je vais aussi fixer au niveau des petites bandes de simili galucha. Comme on est vraiment sur des coutures très petites, très fines, j'ai pris une longueur de point de 2 mm. Je vais aussi faire un petit coton entre les deux premières fentes et les deux premières fentes et les deux premières fentes. Je vais aussi faire une couture sur les petites bandes de simili soft galucha ou simili cuir. J'y vais vraiment tout doucement pour que ça soit nickel. J'enchaîne ensuite avec les dernières fentes. Donc là, pour plus de facilité, je vous conseille de plier l'extrémité du tissu en accordéon. Comme ça, c'est beaucoup plus petit et on arrive plus facilement à l'insérer au niveau de la dernière fente. Donc l'idée ici, c'est que ça resserre bien notre tissu pour faire une espèce de petit froufrou sur l'extrémité. Prenez votre temps pour bien positionner ici les cotons puisqu'il faut à tout prix qu'ils soient rentrés. Vous voyez, donc il faut que l'extrémité, notamment avec les rebords, soit bien rentrée. Et ensuite, vous tirez pour former le petit froufrou aux extrémités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous êtes satisfait du rendu, il faut réaliser deux petites coutures en forme de rectangle sur les morceaux de simili cuir ou de simili soft galucha ou de suédine. Donc j'ai toujours une longueur de point de 2 mm. Je m'applique pour fixer les extrémités et donc je fais pareil, exactement la même chose de chaque côté. Alors je ne sais pas vous, mais moi j'adore trop ce rendu et pourtant c'est du rouge. Mais bon, j'adore, j'adore. J'efface juste mes petits traits de crayon et voilà, le tour est joué. On enchaîne avec la réalisation des petits points décoratifs sur le côté de la bande de coton. Je vais essayer de le faire avec ce tissu, enfin ce fil un peu épais. Donc pour me rassurer, me sécuriser notamment sur la largeur ou la longueur de mon point, je procède à des petits tests. Vous voyez, je fais ça sur une petite chute. Là, je trouve que c'est un peu trop large, je préférerais un motif un peu plus court. Donc je règle la largeur de mon point et je retente, je refais un essai. Et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux, je trouve. Donc je vais quand même repérer le début de mon point. Normalement, je commence par une petite fleur. Donc ça, j'essaye d'avoir une certaine symétrie en fait. Là, je vais suivre tout simplement le bord de mon coton avec mon pied et j'y vais tout doucement pour... J'essaye d'analyser aussi comment mon aiguille réagit au niveau des points pour essayer d'anticiper et de savoir quand je dois basculer mon tissu, enfin mes tissus. J'essaye de commencer par une petite fleur et de terminer par une petite fleur. Voilà, regardez, je trouve ça hyper canon. Donc là, réflexion, il faut à tout prix que ça soit symétrique. Donc j'essaye de voir où démarre mon point. Donc là, j'ai fait les deux petits points. Donc normalement, je devrais être bon. Il va bien commencer par une petite fleur. J'essaye de bien m'orienter, vous voyez, pour vraiment respecter l'asymétrie par rapport au tissu et à l'autre ligne de points décoratifs. Allez, c'est parti, je me lance ! Je suis déjà love de ce cleaver. Je trace ensuite les arrondis décotés avec une bobine de fil. Donc je me mets bien bord à bord. Et avec mon crayon Créboin, je trace tout simplement. Je viendrai ensuite découper ces arrondis. On enchaîne avec la pose du passepoil de contour. Donc là, je reprends mon fameux pied fin qui va bien m'aider pour poser ce passepoil. Je dégarnis l'extrémité du passepoil. Donc je coupe un peu le petit fil, notamment pour ouvrir le tissu et couper au moins 2 voire 3 cm de cordon. Cette technique va me permettre de faire un joli raccord de passepoil. Je repère mon dos et mon devant. Je choisis le dos et le devant. Donc je vais partir là-dessus pour le devant. Donc je vais me positionner à l'opposé. Je mets bien mon passepoil bord à bord. J'écarte le petit froufrou de coton. J'essaye surtout de centrer en fait par rapport au petit froufrou pour que mon raccord soit le moins visible possible. Je positionne, je plante mon aiguille complètement dans le hamas de fil du passepoil. J'y vais tout doucement. Et comme j'ai énormément d'arrondis, je n'hésite pas à cranter mon passepoil pour qu'il épouse bien les contours de ma pièce. J'ai énormément d'arrondis. J'ai encore un petit froufrou. Arrivé aux extrémités, j'écarte mon premier coton. vous voyez du démarrage, l'idée c'est de faire un joli raccord, je vais encore un petit peu enlever du cordon, je vais faire attention, voilà, et l'idée c'est de faire un joli raccord avec les cordons, donc je vais bien tendre la seconde extrémité de mon passepoil pour qu'elle rejoigne parfaitement le précédent cordon, donc je coupe vraiment les excédents, je replie ma petite bande de coton sur elle-même, je reprends l'autre bande et je replie encore une deuxième fois, voilà, comme ça, ça fait un très joli raccord, vous pouvez éventuellement tenir avec une paire de ciseaux, par contre j'ai l'impression que mon coton, mon tissu est un peu en biais, donc il faut à tout prix que je le replie bien pour que ce soit droit, voilà, donc je replie et je refais exactement la même manipulation, je replie encore une fois, ah là c'est beaucoup mieux, je prends mes petits ciseaux pour maintenir le tout, pour passer beaucoup plus facilement sous la machine, je termine ma petite couture, alors j'y vais mollo au niveau du raccord, puisqu'avec l'épaisseur de tissu des fois c'est pas évident, je termine par un point renforcé, voilà, et voilà, l'extérieur est terminé et je suis trop trop de joie, c'est trop beau ! On enchaîne avec l'intérieur et la petite poche du milieu, donc j'ai bien thermocollé l'envers de mes pièces C en coton et j'ai également replié ma pièce D et j'ai marqué le pli au fer, j'ai ensuite tracé ma ligne repère pour pouvoir coudre mon petit ruban, regardez, en plus ça brille, donc je vais coudre de chaque côté avec une longueur de poing de 2,5. Je replie ensuite mes tissus sur le pli formé et donc je vais épingler sur l'une de mes pièces. c'est donc je mets bien bord à bord et je vais faire une petite couture sur les côtés à 3 mm des bords. J'enchaîne ensuite avec le petit zip, donc j'ai pris des chutes de coton pour former mes coins de zip, je replie une fois dans un sens, je replie encore une deuxième fois et je m'assure que le pli de ma chute soit bien sur le bord inférieur de mon zip. J'insère à peu près 0,5 cm de zip, voire 1 cm maximum et donc là je vais faire une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Voilà, donc ça c'est fait, je refais exactement la même chose pour l'autre côté, je plie une fois, je replie une deuxième fois, je fais attention de bien mettre mes replis au même endroit, donc toujours le bord inférieur de mon zip, là je vais insérer, je referme et je n'ai plus qu'à terminer par ma petite couture. Pour ajuster mes chutes de tissus, donc mes coins de zip, je vais reprendre ma pièce C, et je vais essayer de bien centrer et je vais couper les excédents de mes chutes. Je prends ensuite ma petite pièce E en tissu un peu PVC, donc moi j'ai pris un tissu paillettes, donc vous pouvez en retrouver sur le site de la mercerie des créateurs, il est assez fin, je préfère prendre un tissu PVC cristal assez fin, c'est beaucoup plus facile. Donc là je couds en fait tout simplement mon biais à cheval sur le bord de mon tissu PVC, donc je repasse toujours mes biais avant, c'est beaucoup plus facile. Ensuite je vais épingler, enfin épingler c'est un gros mot chez moi, je vais positionner cette pièce E donc sur le bord inférieur de mon zip. Pour plus de facilité, je change et je prends mon pied fin, j'essaye de bien me caler pour pas qu'on voit en fait la bande de zip qui dépasse avec la transparence du tissu cristal. Je fais un petit point de couture, j'ai une longueur de point de 2,5. Je couds ensuite cette pièce en tissu cristal sur la seconde pièce C en coton entoilé, comme je suis sur du tissu un peu enduit, je préfère prendre un pied téflon, je règle, j'ajuste en fait la position de mon aiguille, et donc là je vais faire une petite couture sur les côtés à 3-4 mm des bords. Sur le bord supérieur de mon zip, je vais venir mettre un petit ruban, par contre je vais peut-être coudre juste avant mon zip, comme ça, ça me sécurise. Vous pouvez le faire en une seule couture, moi je suis un petit peu tatasse avec ce genre de choses. Je vais faire une petite couture vite fait en fait pour bien maintenir mon zip et bien le tendre en fait sur mon coton. Et ensuite, je viendrai positionner directement mon ruban et je viendrai le coudre avec une longueur de poing de 2,5 mm. Musique Donc avant d'épingler mes deux pièces ensemble, je vais former les arrondis du bas sur l'envers de l'une des pièces C, comme ça, je n'aurai plus qu'à suivre pour ma couture. Donc je les mets bien bord à bord, je vais épingler, donc endroit contre endroit. Regardez bien au niveau de l'emplacement, elles sont toutes les deux dans le même sens. Et je vais donc, j'épingle le dessus et je vais faire une couture sur les côtés à 0,5 cm et à 1 cm du bord inférieur. Donc je me positionne du côté où je vois en fait les arrondis inférieurs de ma pièce et je n'ai plus qu'à suivre directement au niveau des arrondis, mes tracés. Musique Ensuite, je crante pour ôter de l'épaisseur de tissu. Je retourne le tout et pour former convenablement mes arrondis, j'utilise ce petit outil que j'insère directement, vous voyez, pour bien faire ressortir les tissus des arrondis. Comme ça, ça sera nickel ! Musique Je trouve cette petite poche du milieu trop choupie, j'adore ! Regardez, hop, je vérifie, c'est bon, ma carte passe, il n'y a aucun souci. On enchaîne ensuite avec la grande poche plaquée. Donc là, j'ai pris mon morceau de PVC, donc la pièce G. Pareil, je remets un morceau de biais directement à cheval, biais que j'ai préalablement repassé. Je fais une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Musique J'épingle ensuite cette pièce en PVC sur l'une des pièces de coton, pièce F. Donc je mets bien tout ça bord à bord. J'épingle, je vais faire une petite couture à 0,5 cm des bords et je vais utiliser mon pied téflon. Je ne suis peut-être pas forcément obligée puisque ce tissu PVC paillettes est assez fin. Mais bon, je n'ai pas envie de prendre le risque, j'ai un peu la flemme, donc je préfère assurer mes arrières. Musique J'enchaîne ensuite avec la partie zippée, donc l'autre poche. Donc je refais exactement la même chose que précédemment. Je replie mes chutes de tissu. Je les insère directement sur le bord inférieur de mon zip. Vous voyez, je n'ai même pas mis de passepoil sur les zips. Comme quoi, je me soigne. Vous pouvez parfaitement en rajouter par contre vous. Donc je fais exactement la même chose avec ma deuxième chute et je vais couper les excédents de tissu et de fil. Je prends enfin ma dernière pièce en tissu PVC cristal. Je recommence, je remets bien un petit biais à cheval et je fais une petite couture à un ou deux millimètres des bords. Je positionne ensuite cette pièce sur le bord inférieur de mon zip. Je vais ajuster mes coins de zip et couper les excédents. Et ensuite, je ferai une petite couture à un ou deux millimètres des bords en positionnant bien en fait le biais pour ne pas voir par transparence le bas de mon zip. Je termine par la couture d'une autre bande de biais donc sur le côté supérieur de mon zip donc sur le haut. Je la mets bien à cheval également et je fais une petite couture à un ou deux millimètres avec mon pied fin. Je vais coudre cette pièce sur ma seconde pièce F en coton donc j'ai choisi un autre coton. J'ai fait deux couleurs de coton différentes histoire de varier un peu. Donc je les mets bien bord à bord. J'ai mis mon pied téflon et donc je vais faire une petite couture à 5 millimètres des bords et ensuite je terminerai par une couture à un ou deux millimètres le long du biais. C'est parti ! C'est parti ! Pour coudre la petite poche du milieu j'ai bien marqué le milieu de mes deux cotons donc je couds cette petite poche sur la partie doublure avec la grande poche plaquée. Je vais tout épingler et je vais faire une petite couture à 0,5 centimètres des bords supérieurs. Je prends ensuite ma seconde pièce F qui va être épinglée dans ce sens-ci. C'est la partie avec le PVC qui vient au-dessus de la petite poche. Je fais exactement le même principe et je vais coudre à 1 centimètre des bords. Je vais ensuite écarter mes marges de couture. La marge de couture de la petite poche se retrouve du côté de mon tissu rose à fleurs petit pan. Je fais une petite couture à 1 ou 2 millimètres des bords et ensuite je fais une autre petite surpiqure en écartant bien sur la partie PVC. Donc là, je vais tenter sans mon pied téflon. Je vais y aller tout doucement et on verra bien. Mes deux surpiqures sont faites et j'adore trop cet intérieur. C'est trop mimine. J'ai marqué l'emplacement de la partie mâle de ma pression cam et donc je n'ai plus maintenant qu'à l'installer directement avec la pince adéquate. Je prends maintenant mon extérieur et ma doublure. Donc là, l'idée, c'est de bien repérer le devant et le dos même si les faces sont plus ou moins identiques. Je mets bien mes deux pièces bord à bord. Je vais épingler le tout. Et je vais laisser une ouverture de ce côté-ci, une petite ouverture du côté où il n'y a que des tissus et pas de tissus PVC. Pour refermer à la main, ce sera beaucoup plus facile. Donc, je me positionne. J'ai pris mon pied fin et donc je n'ai plus qu'à suivre tout simplement la ligne de couture du passepoil extérieur. J'essaye même de mordre un petit peu plus un millimètre, on va dire, vers la gauche de vraiment bien manger ma précédente ligne de couture pour que mon passepoil soit vraiment bien posé. Donc, juste pour vous montrer, j'ai bien, vous voyez, débordé bien ma seconde ligne. Elle a bien mangé sur ma première ligne de couture. Je crante tous mes arrondis pour ôter de l'excédent de tissus. Je retourne le tout par l'ouverture que j'ai laissée. Donc, je remets bien en forme mes tissus. J'essaye de bien vérifier si mon passepoil est bien posé. Et donc là, j'ai tout épinglé pour faire ma petite couture à la main pour refermer et poser ensuite ma pression cam juste en dessous. Voilà, j'ai tout refermé à la main. Regardez comme c'est joli. Et donc là, je vais tout simplement bien faire correspondre mes côtés pour repérer l'emplacement de ma partie femelle, de ma pression cam pour ne pas avoir trop de décalage. Vous voyez, je préfère bien remettre en forme les tissus, bien faire correspondre les arrondis. N'hésitez pas à bien rentrer, vous voyez, parce que là, forcément, on n'a pas repassé. Donc, les tissus, il faut bien les remettre en place. J'exerce donc une pression sur la partie mâle de cette pression cam pour repérer l'emplacement. Je vais marquer avec mon stylo friction et je n'aurai plus maintenant qu'à percer le trou à travers le tout. Voilà. Et ensuite, j'installerai ma pression cam directement. Demons. j'aime beaucoup ce projet cleaver parce que franchement vous pouvez vraiment vous éclater en version masculine en version féminine en version enfant c'est hyper pratique pour toute la famille ça fait un petit cadeau qui est hyper sympa à offrir et à s'offrir voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu que vous aurez passé un bon moment couture en ma compagnie n'oubliez pas de partager les cousettes issues de mes de mon livre avec le hashtag par exemple ici porte cas cleaver j'attends avec impatience tous vos retours et toutes vos interprétations des patrons sur les réseaux sociaux en attendant je vous souhaite une belle soirée je vous fais plein de bisous bye je vous souhaite une belle soirée Merci.